C'est maintenant officiel, Batman apparaîtra bel et bien dans le film Flashpoint. Il rejoint ainsi Wonder Woman ou encore Cyborg déjà confirmé au casting. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, ce film va marquer un nouveau virement dans le DCU. Et faut dire que le comics dont le titre est tiré bouleverse un peu toute l'histoire que nous connaissons. Batman n'est plus incarné par Bruce Wayne mais par son père Thomas. Quant à Aquaman et Wonder Woman, il mène une bataille meurtrière à travers le continent européen. Et pour finir, Superman est un prisonnier de l'état américain. Et encore je résume très grossièrement puisqu'il y a bien plus de changements que ça, vous imaginez bien. Alors attention, rien ne précise que le film reprendra tous les événements du comics. Ça ne serait pas la première fois qu'un réalisateur prenne des libertés, mais il y a de quoi imaginer que ça en sera fortement inspiré. Ce qui est donc assez intéressant, c'est qu'il semblerait que le film Flashpoint arrive un peu comme un Justice League 1.5. C'est-à-dire une transition pour une potentielle suite. Bon malgré tout, l'avenir du Flashpoint n'est quand même pas tout tracé. Puisque DC et Warner voulaient attendre de voir le succès de la Justice League avant d'en lancer la production. Et au vu du succès plus que mitigé du film, ça s'annonce compliqué. Et pour ceux qui se poseraient la question, Aquaman pourtant assez important dans l'arc Flashpoint n'est toujours pas confirmé. Mais on imagine que ça ne devrait plus tarder. Et quant à l'acteur du Batman, pas besoin de me poser la question, on n'en sait toujours pas plus. Bon de toute manière, on devra en apprendre plus très bientôt sur tout ça, en attendant le film pour le moment prévu en 2020. J'ai hâte de voir vraiment ce que vous vous embrassez. C'était Matteo, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501